Ce 31 août 2023, à Ouagédougou, le chef de l'agent de Burkinabé salue le vice-ministre russe de la Défense. Dans la délégation, c'est deux hommes, des membres du GRE, le renseignement militaire russe. Car derrière cette rencontre officielle se cache un agenda plus discret, reprendre la main sur les activités du groupe Wagner en Afrique. Le monde a pu identifier où se trouve la première base militaire russe au Burkina Faso. Quelques jours plus tôt, le 23 août 2023, un jet privé s'écrase entre Moscou et Saint-Pétersbourg. À son bord, le chef de Wagner, Evgeny Prigogine. Le patron du groupe laisse derrière lui un vaste réseau africain. Un pactole sur lequel le Kremlin semble vouloir très rapidement reprendre la main. Cette photo a été prise le 24 janvier 2024 sur le tarmac de l'aéroport de Ouagédougou, la capitale du Burkina Faso. Un avion militaire russe vient d'atterrir. Des hommes blancs, en tenue militaire, le visage dissimulé derrière des cache-coups, débarque du matériel. Les images sont postées par un groupe de propagande russe, Africa Initiative. Le message, associé à la photo, affirme qu'il s'agit d'un contingent russe de 100 militaires, chargé d'assurer la sécurité du pays et de son leader contre les attaques terroristes. Le message annonce que le contingent sera bientôt renforcé de 200 militaires supplémentaires. Cette nouvelle collaboration militaire est le résultat de nombreuses rencontres entre les autorités des deux pays. En juillet 2023, quelques jours avant la mort du patron du groupe Wagner, le chef de l'agent de Burkinabé est accueilli avec les honneurs en Russie, à Saint-Pétersbourg. Puis des délégations russes se déplacent trois fois au Burkina Faso. Le 7 novembre, c'est une délégation Burkinabé qui se rend à son tour en Russie. Pour l'instant, on se bat sur eux. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. S'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. Les soldats russes, dépêchés au Burkina Faso, appartiennent à une nouvelle structure, Africa Corps. C'est le nouveau label de la présence paramilitaire russe au Sahel. Avec un objectif principal, absorber les activités et le personnel de Wagner en Afrique. Pour monter en puissance, Africa Corps recrute sur le continent. Avec ce spot publicitaire, par exemple, diffusé le 4 mars 2024 sur leur chaîne Telegram. Ou ses affiches de recrutement. Des sources sécuritaires françaises et locales confirment l'emplacement d'une première base russe au Burkina Faso. Elle est située ici, à Lumbila, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la capitale. Ces images satellites montrent l'expansion de cette base depuis septembre 2023. Le 5 mars 2024, African Initiatives publie cette nouvelle vidéo. On voit des soldats burkinabés s'entraîner aux côtés d'hommes blancs. Le Monde a analysé ces images. Et des éléments prouvent qu'elles ont été tournées dans la base de Lumbila. Une source sécuritaire française, interrogée par Le Monde, estime qu'entre 150 et 200 soldats russes seraient déjà actifs dans le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !